Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Marlon-Dupuis. Cette semaine, j'ai une question de Solange qui me demande « Comment est-ce que les parents éduquaient leurs enfants chez les Premières Nations? À ce qu'il paraîtrait, ils étaient beaucoup plus permissifs. » Solange, la question est bonne, puis ça va être très difficile de pouvoir me baser sur des textes d'anthropologie, parce qu'à l'époque, on pouvait juste se baser sur, je dirais, les textes qui sont revenus des premiers contacts avec les Européens. Mais ce qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'est justement, ils disaient que nos enfants étaient beaucoup plus libres, beaucoup plus, je crois, quasiment laissés à eux-mêmes. Mais une phrase qui avait ressorti, c'était « Mais ils aiment vraiment beaucoup leurs enfants. » Et ça, ça peut être dû au fait qu'on en avait peut-être moins qu'en Europe. On s'entend qu'à l'époque, le taux de mortalité dans les grandes villes européennes était quand même très élevé chez les enfants en bas de 5 ans. Et on était des nomades. Donc, souvent, les nombres d'enfants étaient beaucoup plus petits. Je pense que c'est une raison qu'on va aimer ceux qu'on a eus. Mais la liberté, c'est surtout une liberté d'apprendre, une liberté d'explorer autour de soi son territoire, toucher le feu, te rendre compte qu'il brûle, faire attention, suivre et regarder ce qui est autour de toi. Parce que tu vas devoir devenir autonome très rapidement. Tu vas devoir prendre tes responsabilités autour de ton clan, de ta nation, de ta famille. Et ça, je pense que plus tu veux contrôler comment un enfant habite son espace, puis moins il va pouvoir justement s'amplir de ce territoire-là. Donc, moi, je pense que cette liberté était vraiment due à une obligation de grandir rapidement et de pouvoir devenir utile à la communauté rapidement. Et l'amour, bien, je pense que ça parle juste de nos valeurs. Et j'espère que, je pense que les Européens aussi devaient aimer leurs enfants. Mais peut-être que cette liberté-là et justement cette affection qu'on montrait, elle a inspiré justement la relation que les Européens eux-mêmes ont commencé à avoir avec leurs enfants. Donc, en espérant que la question a pu être répondue aujourd'hui et que vous allez nous en envoyer d'autres à Espace autochtone. Je vous souhaite une très belle semaine. Sous-titrage ST' 501